Le 24 août, c'est 2020, c'est le jour le plus important de ma carrière. Je me suis levé en disant, aujourd'hui c'est ton histoire et tu as la balle entre tes pieds. J'étais vraiment fier d'être tutulaire parce que les matchs avant, je n'avais pas été tutulaire. Alors qu'avant, en phase de poule, j'étais tutulaire. Et c'est frustrant qu'on est sur le banc parce qu'on n'a pas le destin entre nos mains, entre guillemets, entre nos pieds. Et là, le fait d'être sur le terrain, tu peux influer directement dans ton destin. Je me suis dit, voilà, je vais prendre le destin en main et je vais faire un gros match. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est une fierté. J'essaie de fermer le deuxième poteau dès le début de l'action, de me rapposer dans la surface. Parce que c'est un truc que je ne fais pas souvent, mais que voilà, c'est un match important et qu'il faut y aller. Il faut être présent, c'est jamais où la balle arrive. Et ensuite, quand je vois que la balle retombe dans les pieds de Kimi, je me dis qu'il peut la mettre. Lewandowski attire les joueurs. Et ensuite, voilà, je mets la tête, je ferme un peu les yeux, réflexe que je ne suis vraiment pas un joueur de tête. Et ça rentre, et ensuite, bonheur. C'est grave, ça c'est vraiment grave, mais c'est la beauté du football. Quand tu respectes le foot, le foot, il te donne. Donc c'est le travail, c'est le fait de se réveiller tous les matins, de travailler, de toujours être sérieux, de toujours donner le maximum. Et le foot te donne à la fin et ça paye, il me montre que même si ce n'est pas ma qualité, t'inquiète, tu peux le faire. C'est on fire.